bonjour bienvenue je suis très très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois d'avril 2022 donc aujourd'hui nous nous occupons du signe du scorpion j'espère que vous allez tous très très bien avant de commencer je voudrais remercier les personnes qui sont abonnés à ma chaîne merci pour vos abonnements merci pour vos commentaires merci pour vos likes merci pour tout et aussi avant de commencer avec le tarot des archanges je voudrais aussi vous informer que c'est une évidence générale qui ne parlera pas à tout le monde qui ne pourra pas vous parler comme une guidance privée donc ne prenez que les messages qui vous parlent laissez ce qui ne vous parle pas et et dans toutes circonstances de toute façon gardez votre libre arbitre et votre propre jugement voilà allez c'est parti pour le signe du scorpion pour le mois d'avril 2022 donc on va voir un petit peu avec le tarot des archanges qu'elle va être l'énergie principale on va dire le fil conducteur le fil rouge de votre de votre mois ok de ce mois d'avril pour vous les scorpions allez alors pour les scorpions pour le mois d'avril 2022 on a la dame d'arielle c'est la reine de denier mature à l'esprit pratique généreux heureux prenez soin de vous et de ceux que vous aimez capacité à rendre tout plus beau conseil pratique et sage donc la reine de denier elle prend soin d'elle c'est quelqu'un qui manifeste l'abondance dans sa vie qui a qui qui prend soin de sa famille c'est quelqu'un qui est très terre à terre qui est très ancrée qui peut avoir des deux des dons de guérisseurs d'accord c'est quelqu'un qui est proche de la nature qui a besoin de la nature de se rapprocher de la nature pour pour ressentir du le bien-être d'accord et c'est aussi une personne qui réussit ou qui a réussi toute seule d'accord elle est très généreuse elle elle aime partager elle est comment c'est une bonne vivante ok la dame la dame d'arielle donc bah c'est un petit peu les énergies qui vont être dominante pour vous pour ce mois de pour ce mois d'avril alors on va voir avec l'oracle de la friade dans quelle énergie vous êtes donc comme je l'ai dit dans les autres tirages ces énergies sont peut-être les énergies résiduelles des mois passés les énergies qui sont en train de s'amender petit à petit dont vous êtes en train de vous débarrasser voyez on vous dit que vous êtes sur votre chemin initiatique vous avez appris des choses vous êtes en train d'apprendre des choses de grandir ok allez scorpion pour le mois d'avril 2022 quelles sont les énergies on a les papiers les documents la naissance et la carte de l'énergie donc ça a bougé ça bouge il y a des papiers il ya des signatures on nous parle de renaissance là donc c'est un c'est un mois d'action on vous demande de passer à l'action pour créer quelque chose de nouveau donc la carte de des papiers nous parle ça peut nous parler d'une lettre d'un courrier on parle d'argent il ya une porte qui s'ouvre bon c'est positif là on a la carte des racines ok bon il ya un renouveau il ya un renouveau total pour vous c'est une renaissance c'est la possibilité de qu'elle de commencer quelque chose de complètement nouveau où il ya tout à faire d'accord toutes les énergies sont là sont la présente voyez on a l'énergie masculine et l'énergie féminine on a tous les signes du zodiaque donc tout est possible d'accord tout est possible c'est une renaissance totale pour vous c'est quelque chose qui va vous demander d'investir beaucoup de votre énergie ça sera ça va être difficile peut-être parce que ça va être assez intense mais ça va payer au bout ok il ya quand même une carte de la carte de la richesse qui est une carte d'abondance sur tous les plans bien évidemment sur le plan financier mais aussi sur le plan spirituel sur le plan intérieur sur le on nous parle de bien-être la d'abondance de bonheur de de complétude comme ça donc il ya une porte qui sous ces nouvelles opportunités est ce que vous passez la porte ou pas voilà c'est quelque chose qui fait appel à à vos connaissances à ce que vous avez acquis à ce qu'il ya quelque chose qui vient de loin et ça vous permet de vous élevez de passer un plan supérieur dans votre vie ok de sortir d'une phase désertique c'est à dire une phase où vous êtes senti seul où vous êtes senti abandonné ça c'est quelque chose qui vous permet de la communication on vous dit de vous mentez pas à vous même pour trouver la paix intérieure parce que vous avez une une un fort potentiel de réussite dans cette opportunité sachez vous avez besoin de parler vous avez besoin de communiquer parce que vous n'allez vous ne savez pas exactement ce que vous voulez cette opportunité cette possibilité nouvelle qui s'offre à vous elle a un petit sentiment d'étrangeté vous n'allez pas savoir exactement ce que vous allez devoir faire est ce que vous vous passez cette porte est ce que vous saisissez cette opportunité ou pas il ya un retour sur soi qui est nécessaire donc parlez en avec votre entourage peut-être essayer de demander conseil à votre entourage pour savoir ce que ce que vous devez faire ça a l'air positif en tout cas on va voir ce que les tarots nous disent donc tarot de la bienveillance que je recouvrirai de l'arcanum tarot allez c'est parti pour les scorpions pour le mois d'avril 2022 quels sont les messages quels sont les messages pour les personnes du scorpion pour le mois d'avril 2022 je vais faire un tableau de neuf et ensuite je mettrai trois cartes supplémentaires sur le côté pour le domaine professionnel financier et sentimental donc pour les scorpions pour le mois d'avril 2022 donc professionnel financier et sentimental je n'ai pas fait la coupe j'ai oublié bon on avait le 5 d'air le 5 d'air c'est 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 le conflit c'est la souffrance pour moi vous avez vécu des choses un petit peu compliqué bon on va voir j'ai l'impression que on vous dit qu'il faut apprendre de apprendre des échecs à prendre de ce qui est difficile reine de terre 3d as d'air 6 de feu les amoureux 9 de feu la tour le soleil et le 6 d'air bon je vais regarder si on voit tout bien de là où bon ça va être un mois un mois un petit peu particulier pour vous il ya du changement dans l'air ça c'est sûr parce qu'il ya une opportunité à saisir on a l'énergie de la reine de terre qui ressort quand même cette 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 reine de denier donc c'est vraiment l'énergie que vous manifestez en début de mois il y a une une décision à prendre si vous voulez cette as d'épée c'est une prise de conscience il ya quelque chose qui se révèle à vous et qui implique une séparation un déchirement mais pour moi c'est pour quelque chose de mieux ok parce que c'est pour une renaissance parce que en milieu de mois vous la prenez vous prenez une décision d'accord qui vous amène vers une victoire c'est quelque chose qui vous amène vers une reconnaissance ça peut être une reconnaissance publique ça peut être la reconnaissance de vos compétences dans tous les cas avec ce neuf de feu qui est un neuf de bâton on voit que vous relevez le défi avec courage c'est une décision qui implique de détruire quelque chose pour reconstruire ailleurs mais avec la carte du soleil pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus beau de beaucoup plus fort de beaucoup plus rayonnant d'accord le soleil c'est la réussite c'est l'abondance c'est l'accomplissement c'est le rayonnement bon tout ce qu'on peut imaginer du soleil quoi c'est vraiment le bonheur et l'accomplissement mais ça passe par un changement le passage d'un lieu vers un autre d'un état vers un autre il ya une transition il ya un départ à prendre mais pour aller vers on passe de l'ombre vers la lumière ok avec ce cis d'air le cis d'air c'est 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 une carte de de guérison c'est à dire on passe vers des énergies qui étaient difficiles à vivre vers le soleil qui qui se manifeste derrière les nuages là avec ses oiseaux on va vers la liberté coin donc vous vous entreprenez un nouveau voyage mais c'est un voyage qui va être positif pour vous quoi donc mais qui demande de se séparer il ya un déchirement voilà il ya un déchirement il ya un choix à faire une décision à prendre et comme je le dis toujours choisir c'est renoncer voilà donc même si les énergies que vous viviez dans cet endroit que vous devez quitter alors voyez comment ça vous parle ça peut être un emploi ça peut être un lieu de vie ça peut enfin voyez voyez comment ça vous parle pour moi on parle plutôt de professionnel là on verra on verra ce que les cartes nous disent mais pour moi on est plutôt dans le professionnel avec cette reine de terre là bon donc il ya un choix à faire une décision à prendre c'est la carte centrale du jeu c'est la carte des amoureux donc le choix le choix du coeur en fait vous n'avez qu'à écouter votre coeur pour aller vers ce qui vous correspond vers ce qui va vous mener vers un vers la lumière vers la possibilité de de manifester vos vos compétences d'aller vers quelque chose qui vous apporte de l'optimisme du bonheur un nouveau souffle six de feu donc six de feu neuf de feu vous reprenez le pouvoir sur sur des énergies qui ont été compliquées donc effectivement il faut détruire quelque chose il faut quitter quelque chose donc ça va amener un peu de chaos parce que ben il ya une redirection il ya un réalignement et que forcément il ya des choses à changer mais pour le mieux pour le mieux vraiment alors on parle du mois d'avril évidemment n'oubliez pas que les énergies des cartes ne peuvent pas être daté exactement dans le temps vous le savez le soleil peut parler de l'été ok donc pas forcément mais ça peut qu'est ce qu'on a là la coupe on a le 7 d'épée en plein et le 4 d'épée donc vous devez prendre du recul pour examiner les choses ne parlez pas avancer en silence faites les choses en silence c'est votre intérieur votre intériorité votre intériorisation qui vous permettra de prendre la décision celle de bâton un défi à relever pour moi allez je recouvre pour voir un petit peu ce qu'on va nous dire de plus qu'elles vont être les indications supplémentaires pour ce pour cette décision vous allez devoir prendre au mois d'avril alors qu'est ce qu'on a le valet de bâton évidemment le 8 de pentacle oui ça concerne le travail et le 7 de coupe l'hierrofante le 10 de bâton et le 8 de bâton ça a bougé le page de coupe le 7 de pentacle et et le magicien ok donc ça concerne le travail ça concerne une compétence peut-être qu'il y aura une formation à faire dans cette dans cette possibilité vous avez donc vous prenez votre temps vous prenez le temps de réfléchir de poser les choses c'est une information que vous recevez le page de bâton c'est c'est le messager dans le dans le tarot de marseille c'est le valet de bâton le bâton c'est le facteur dans le tarot de marseille bon dans tous les cas c'est aussi le une nouveauté c'est une c'est l'enthousiasme de la jeunesse des nouvelles idées d'une énergie nouvelle il ya une notion de de passion comme ça de quelque chose qui se manifeste à vous et qui qui vous enthousiasme beaucoup mais il ya un choix à faire donc une décision à prendre et on vous dit de prendre le de faire le choix réaliste le 7 de coupe c'est toujours ça parce que il ya plusieurs opportunités vous voyez qui s'offrent donc il ya un dragon il ya des dragons il ya des trucs pas sympathique il ya des trucs plus sympathique vous devez faire le choix réaliste le choix qui ne vous fera pas tomber dans l'illusion ok bon je pense que vous le faites le choix réaliste de toute façon avec celui de lui de denier donc là on en début de moi milieu de moi vous prenez la décision il ya un nouvel élan qui est là ça va bouger beaucoup il ya un déplacement il ya des démarches à faire probablement je vous dis vous quittez une période qui a été lourde pour vous vous revoyez vos priorités vous vous délesté d'un fardeau pour repartir vers quelque chose d'entièrement nouveau de je vous dis de très de très enthousiasmant c'est une bonne nouvelle coin c'est un changement positif pour vous et c'est un nouvel élan d'accord vous êtes protégé vous êtes guidé on peut parler de quelque chose qui a un rapport avec le soin aussi avec le médical avec ce avec ce pape pardon donc c'est positif en tout cas et fin de mois vous commencez à récolter les premiers les premiers bénéfices de vos de votre investissement personnel d'accord ça peut être sur le plan financier évidemment mais ça peut être sur le plan et énergétique concret voilà c'est une nouvelle opportunité pour vous je vous dis c'est la possibilité de manifester un rêve le page de coupe c'est un rêveur c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir parce que parce qu'il est jeune il a cette force sa force et la c'est sa jeunesse d'accord donc il ya un côté un petit peu naïf comme ça mais c'est aussi ce qu'on vous demande d'être parce que vous repartez sur de nouvelles bases on vous dit que vous avez toutes les compétences pour vous pour réaliser ce nouveau projet donc allez-y c'est positif pour vous alors sur le plan professionnel j'espère qu'on est toujours dans voilà il ya un choix à faire il ya un choix à faire pour trouver un équilibre alors vous allez peut-être jongler entre deux alors entre deux activités un pour certains mais ce qu'on nous dit dans tous les cas le deux de terre c'est l'équilibrant de deux deniers c'est que vous retrouvez un équilibre intérieur et ça c'est ce qui va être important pour vous sur le plan professionnel voilà trois deux coupes vous allez voir du monde ça va bouger vous allez peut-être être invité quelque part et cette opportunité elle peut venir de là d'une invitation quelque chose comme ça donc valet de bon ça fait un peu bazar pour arriver à comprendre quelque chose là c'est un peu compliqué donc je vous disais il ya des discussions ça va ça va bouger avec ce page d'épée vous allez devoir prendre des décisions et des discussions avec votre entourage c'est peut-être une opportunité qui vous vient lors d'une invitation ou dans une sortie on vous parle de quelque chose et vous allez devoir un un jeudi prendre prendre une décision il ya beaucoup 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 de réflexion voyez c'est caché vous allez intérioriser beaucoup et on vous dit un de faire attention avec ce set d'épées de ne pas parler de de garder les choses pour vous dans un premier temps ok alors dans le domaine financier on a le messager de terre c'est à dire le cavalier de terre donc ce qu'on voit c'est que si vous avez de l'argent il est en train de fructifier petit à petit lentement si vous avez fait des investissements ou quelque chose comme ça ce sont des investissements qui sont en train de fructifier dans tous les cas il ya une construction c'est une la construction d'une sécurité matérielle donc cavalier de deniers si vous voulez dans le domaine financier c'est positif c'est la ténacité c'est le travail qui vous rapporte de l'argent petit à petit tranquillement ok on va recouvrir évidemment voilà on a encore cette cette grande prêtresse est caché vous faites des économies fait des économies ce mois ci vous faites fructifier c'est extrêmement positif vous avez le soleil vous avez deux folles soleil dans votre jeu meilleur arcane et deux de coupe bon il ya un investissement un investissement sur le long terme à mon avis peut-être un investissement que vous faites à deux va peut-être y avoir une dépense qui concernera le couple mais c'est quelque chose de peut-être certains d'entre vous ont des projets de mariage ou quelque chose comme en tout cas il ya un investissement qui se fait au niveau du couple c'est quelque chose qui est sur le long terme je vous dis certains d'entre vous peut-être des projets de mariage bon c'est très très positif en tout cas sur le plan financier le soleil sur le plan financier c'est la réussite donc il ya peut-être une association aussi un pour certains d'entre vous vont peut-être s'associer avec quelqu'un bon c'est encore caché voyez avec cette avec la prêtresse on vous dit d'écouter votre intuition en tout cas sur le plan financier et dans le domaine sentimental on est en deux de feu donc il ya une décision à prendre et un choix à faire et on va voir ce que ça concerne alors évidemment peut-être que tous ces changements vont concerner aussi votre votre vie sentimentale vont avoir un impact on va dire sur votre vie sentimentale et notre vie familiale alors et peut-être que ce choix cette décision que vous devez prendre sur le plan professionnel a un impact dans votre sphère émotionnelle aussi voyez on a le choix sur le choix la difficulté de choisir sur la difficulté de choisir vous choisissez la transformation totale vous coupez vous coupez avec l'ancien pour aller vers le renouveau vous ou sur le plan sentimental c'est c'est pas clair c'est pas clair pour les scorpions ce mois ci sur le plan sentimental il ya des décisions à prendre j'ai l'impression des décisions un petit peu radicales pour certains qui sont dans le doute et dans la confusion bon il ya des choses qui sont cachées on a la lune là on a la lune là j'ai l'impression qu'il ya des choses qui sont cachées bon je crois que pour certains bah il va y avoir beaucoup de doutes et de confusion sur le plan sentimental et émotionnel il ya des transformations assez assez radicales avec la carte de la mort j'ai envie de recouvrir un domaine sentimental l'empereur l'empereur le 5 de coupe bon bon j'ai l'impression que les décisions que vous allez prendre risque d'avoir un impact négatif sur sur la sphère émotionnelle ou vous prenez des décisions de un peu compliqué sur la sphère émotionnelle pour moi ce mois ci il risque d'avoir des déceptions en tout cas des déceptions et des confusions dans le domaine sentimental pour vous ce mois ci on a la reine de bâton dos de deck qui me dit que vous avez envie de prendre votre pouvoir 5 de bâton qui est ressorti dans à peu près tous les jeux ce mois ci donc 5 de bâton c'est le combat donc vu la vue ce qu'on est en train de traverser au niveau mondial il ya un besoin de justice un besoin de ouais bon on va voir ce que les oracles ce que l'oracle des anges de l'amour nous dit pour le domaine sentimental est ce que ça va nous confirmer quels sont les messages dans le domaine sentimental pour les personnes du signe du scorpion espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc certains sont peut-être marqué en fait par une séparation qui a été difficile avec quelqu'un de très autoritaire de très de très dur très difficile à vivre donc d'où cette confusion et d'où les difficultés s'il y a quelqu'un qui se présente à vous je crois que vous le verrez même pas parce que vous êtes vous êtes dans la dans la dans la nuit donc ce qu'on vous dit c'est d'essayer d'être un petit peu plus léger avec cette carte là espièglerie d'essayer d'être un peu plus léger de vous dire que vous méritez l'amour comme tout le monde et évidemment on vous parle de vivre pleinement l'instant présent ne pensez plus au passé ne vous projetez pas dans l'avenir mais vivez juste ce que vous avez à vivre dans le moment présent je pense qu'il y a besoin de reprendre confiance avec cette reine de bâton là en dos de deck on vous parle de reprendre confiance en vous de faire preuve peut-être d'un peu plus d'audace sur le plan sentimental parce que sur le plan professionnel ce qui se manifeste est extrêmement positif allez on va voir avec l'oracle des fées pour terminer quels sont les messages pour les scorpions pour le mois d'avril 2022 oh c'est fou ça projet professionnel poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière bon ben voilà affirmez vous défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres donc je vous dis c'est peut-être dans le domaine des soins que vous avez cette opportunité et c'est une opportunité qui vous permet de vous affirmer c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le je sais plus quelle carte cette de bâton qui était quelque part vous avez la possibilité de vous affirmer de montrer vos compétences et regardez là en dos de deck on a au revoir passé bonjour à venir une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure voilà donc on pouvait pas trouver mieux pour clôturer ce tirage qui était assez fort voilà il y a eu pas mal pas mal de messages pour vous donc j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait à me mettre des commentaires à mettre des likes à appuyer sur la petite cloche pour pour recevoir les notifications lorsque je mets de nouveaux tirages en ligne merci en tout cas pour votre attention merci pour tout je vous souhaite de passer un très très joli mois d'avril prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt au revoir